Mbio Fifanoumi Quelles que soient leurs couleurs, qui nous soutiennent beaucoup plus nombreux qu'on ne peut l'imaginer dans le combat politique et social qui est le nôtre depuis tant d'années. Louange au Seigneur des mondes, le bienfaiteur, le miséricordieux, quel que soit le nom par lequel les diverses parties de l'humanité l'appellent, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qu'il n'y a de Dieu que Lui. Louange aux ancêtres méritants qui se sont battus dans la voie du juste milieu contre l'oppression en prônant le licite au sein de la création, ce par amour du créateur. Et enfin, le meilleur pour la fin à l'échelle de l'être humain, honneur à la matrice de l'humanité, celle dont nous provenons tous mais dont les droits sont trop souvent bafoués et dont le respect entraînera une résurrection de l'être humain dans sa globalité. Je parle bien évidemment de la femme noire. Et quand je dis cela, je n'exclus en aucun cas les autres femmes parce qu'en réalité, c'est à toutes les femmes qu'il faut rendre hommage. Mais il faut commencer par le commencement, rendre hommage à la matrice de l'humanité, en l'occurrence la femme noire. La chronique d'aujourd'hui va s'intituler « Coronavirus, le peuple ne peut compter que sur lui-même ». Le plan de cette chronique sera donc composé de la façon suivante, une description de la situation de notre peuple à différents endroits dans le monde, sur le terrain sanitaire. Et à côté de ça, le programme d'action des dirigeants africains et afro-descendants par rapport à cette situation. Et ensuite, nous parlerons du plan d'action de l'ONG Urgence panafricaniste. Nous parlerons ensuite, bien évidemment là aussi parce que ça nous paraît extrêmement important, des différents moyens pour renforcer le système immunitaire. Et nous parlerons de la décolonisation alimentaire et de la nécessité de se pencher vers la médecine traditionnelle. Alors, lorsque l'on parle de la nécessité pour notre peuple de ne compter que sur lui-même, il est important de dresser un constat général qui est en préambule, de voir comment notre peuple vit cette maladie aux différents endroits dans le monde. On constate, et des éléments sont sortis récemment, qu'aux États-Unis notamment, les populations afro-descendantes sont de très loin les plus touchées. Les motifs évoqués par les institutions de santé sont que nous sommes les plus soumis à l'état de pauvreté, à l'état de précarité. Nous sommes dans des conditions d'hygiène peu présentes malheureusement, eu égard à l'état de paupérisation dans lesquelles nous vivons. C'est important de le préciser là aussi. Nous sommes le plus soumis à des maladies cardiovasculaires, à des maladies pulmonaires et au diabète. Et cette réalité pour notre population aux États-Unis est une réalité que l'on trouve aussi pour la population des afro-brésiliens qui sont comme par hasard eux aussi touchés par cette situation. Et le virus est en train de faire le tour du monde, va à différents endroits dans le monde. Et il est évident que tôt ou tard, il va arriver de manière beaucoup plus importante, même si on souhaite le contraire, sur le continent africain. Ça a commencé déjà à certains endroits du continent et ça risque malheureusement d'amplifier profondément. Ceux qui veulent dire que ce n'est pas à cause du fait que nous sommes noirs, que nous vivons cette situation-là, nous devons rappeler que les maladies que je viens d'évoquer, en l'occurrence les fragilités que je viens d'évoquer, en l'occurrence l'hypertension, en l'occurrence le diabète très présent dans nos communautés, en l'occurrence les maladies cardiovasculaires, ça ne tombe pas du ciel. On a été placé dans un état de précarisation sur le terrain alimentaire, sur le terrain économique, qui fait par exemple que, je donne l'exemple des grandes multinationales parce que c'est important de le rappeler, des marques comme Coca-Cola, si vous avez remarqué, de manière volontaire depuis des années, remplissent les boissons de Coca-Cola de sucre en une quantité bien supérieure à tout ce qui se fait à l'échelle de l'humanité. Les populations afro sont les plus atteintes par justement ce taux de sucre qui est à la limite, j'ai envie de vous dire, complètement irrationnel. Et ça c'est de l'empoisonnement, et il faut qu'on soit aussi capable de le dire. Et toutes les boissons qui atterrissent au sein de nos communautés sont remplies de sucre. Sont remplies de sucre quand ce sont des boissons émanant justement des multinationales de manière générale. On appelle ça de l'empoisonnement. Et cet empoisonnement entraîne par la suite justement l'apparition ou la facilitation pour d'autres maladies de pouvoir s'insérer dans nos corps. Pareil pour le sel. Le système capitaliste a fait en sorte que les aliments qui nous sont donnés, et même l'éducation alimentaire qui nous a été donnée, on a poussé durant la colonisation nos populations, on leur a appris à saler plus que jamais leurs aliments. Quand vous parlez avec des monuments du panafricanisme comme Père Emeradja, vous vous rendez compte qu'originellement, nos populations ne consommaient pas autant de sel, ne consommaient pas autant de sucre, et qu'il y avait beaucoup plus d'ordre dans la manière de s'alimenter. Mais la manière dont nous avons été confrontés justement à ces diverses forces coloniales a entraîné une transformation sur le terrain alimentaire à bon nombre d'endroits. Et c'est le cas notamment dans la diaspora, aux Etats-Unis, au Brésil, en Amérique du Sud de manière générale, mais c'est le cas aussi dans les Caraïbes à différents endroits, et c'est le cas aussi en Afrique, parce que les maladies d'hypertension et les diabètes sont très élevées au sein de nos populations. Et c'est justement ce genre de maladies qui facilite, comme nous le disons, l'incorporation justement, ou l'entrée beaucoup plus facile de ce virus. Donc il est important de dire que notre population est dans un état de grande précarité sur le terrain sanitaire en ce qui concerne, puisque jamais, cette maladie du Covid-19. Nous devons le préciser. Face à cela, on aurait pu beaucoup plus s'attendre à ce que nos dirigeants du monde entier, mais plus particulièrement nos dirigeants d'Afrique, puissent prendre leur responsabilité pour essayer de prévenir le mal plutôt que d'avoir à le guérir par retardement. Malheureusement, nos dirigeants ont brillé par leur totale inaction. Dans l'immense majorité des cas, les présidents africains et les dirigeants afro-descendants ont plutôt cherché à se préserver eux-mêmes et leurs familles que préserver la population. On note par exemple que dans la plupart des pays d'Afrique, la distribution de masques de manière générale n'est pas effective, mais pire encore, on demande aux prolétariats d'acheter, je pense que c'est quand même important de le préciser, d'acheter des masques, alors que ce sont déjà des entités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Normalement, dans une situation telle que celle-ci, on devrait distribuer les masques de manière générale, ou du moins les forces publiques devraient le faire. Ce n'est malheureusement pas le cas. Parallèlement à ça, nous constatons aussi que pour les produits tels que les gels antiseptiques, on doit acheter aussi ces produits-là, alors que normalement, un État responsable devrait le distribuer. Nos dirigeants n'ont rien fait. Quelques petites mesures qu'ils singent auprès de l'Occident, mais strictement rien par rapport à la situation particulière de notre population. La seule chose par laquelle ils ont brillé, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils se tournent vers la médecine endogène pour pouvoir se prémunir justement des maux qui sont en train de nous toucher. Mais non, ils ont comme toujours, en pareille situation de crise, fait appel à leur maître, fait appel à leur bureau pour trouver des solutions. On a assisté à une réunion irréelle entre des dirigeants influents africains et le président français pour harmoniser, disent-ils, justement les méthodologies de prévention et de défense face au coronavirus. Alors que la situation en France est complètement différente de la situation que connaissent nos populations actuellement, et donc par conséquent, les moyens employés usités ne peuvent pas être les mêmes, ils se sont toujours tournés vers leur maître, qui a pourtant l'âge de leur fils, Emmanuel Macron, pour pouvoir se prémunir d'un certain nombre de maux. On ne va pas continuer à s'apitoyer sur ces situations, mais nous constatons avec simplicité que nos dirigeants ne sont pas des entités sur lesquelles nous pouvons, dans la majorité, pas tous, mais dans l'immense majorité, compter. Il est important aussi de rappeler que face à toutes les provocations, les injures et les projets de vaccination à différents endroits sur notre continent qui sont lancés, ça et là, comme nous l'avons entendu récemment, nos dirigeants ont brillé là aussi par leur absence. En aucun cas, ils ne se sont manifestés pour dire qu'ils étaient là pour préserver la population. Ce ne sont pas des présidents, ce sont malheureusement des présidés qui reçoivent leurs ordres, entre autres de l'Elysée et des chancelleries occidentales, raison pour laquelle on ne peut pas compter sur des gens qui étaient censés être nos parapluies, mais qui sont en réalité des gruyères qui ne nous protègent pas des intempéries. Face à cette réalité-là, bien évidemment, les dirigeants occidentaux, là aussi, plus que jamais, se manifestent. Et comme nous l'avons dit avec le président Macron, une stratégie de prétendue aide des pays africains est plus que jamais en train d'être mise en place. Alors, il est intéressant de souligner que ces dirigeants-là sont incapables de soigner et de sauver leur propre pays, mais sont en train de se ruer sur le continent africain pour se présenter en grand sauveur. La question est de savoir pourquoi, et ceux dotés de raisons auront un minimum de réponses. La raison est la suivante. Tout le monde sait que notre territoire, que notre continent regorge de richesses minières, de ressources naturelles extrêmement importantes. Et en cette période de crise économique mondiale, les nations occidentales vont essayer de se ravitailler plus que jamais sur le dos de nos populations. Et donc, par conséquent, rien de mieux que de se présenter en amis voulant aider par, justement, un système de soins soi-disant, alors qu'ils ne sont pas capables de soigner les leurs, nos populations. Et les premiers pays qui sont les plus visés, en tout cas, sont les pays qui, bien évidemment, regorgent de ressources minières en tant que tels. Le Congo, qui fait là aussi pas exception, et d'autres pays, notamment en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, n'y font pas exception non plus. Je pense qu'il est important pour nos populations d'avoir le regard ouvert sur ce qui est en train de se faire. Il y a une guerre économique, une guerre sociale, une guerre sanitaire qui se fait sur notre peuple, avec la complicité de nos dirigeants. Et nous ne pouvons, dans cette situation, compter que sur nous-mêmes. C'est extrêmement important de le rappeler. Et donc, c'est dans cette continuité que, dès que nous avons vu les prémices, justement, de cette crise sanitaire qui pointait le bout de son nez, que nous avons décidé de distribuer des kits sanitaires et alimentaires sur nos seules ressources auprès d'un certain nombre de familles en fonction des besoins que nous avions. Et donc, lors de la dernière chronique, nous avons lancé un appel aux dons, d'accord, auprès de nos partisans et sympathisants. Et nous tenons, en préambule, à remercier intensément toutes celles et ceux qui croient en nous, qui nous ont laissé un nombre de messages incalculables. parallèlement aux dons qui étaient effectués. On a été plus que jamais touchés. Beaucoup m'ont témoigné du soutien qu'ils ont vis-à-vis de nous. Ils disaient qu'ils attendaient depuis des années qu'on lance cet appel aux dons. Et c'est vrai, ça fait des années qu'on n'a pas voulu lancer d'appel aux dons auprès de la population parce que trop de fois dans notre communauté, les histoires d'argent sont utilisées par le système pour essayer de salir les gens. Et donc, j'étais toujours très réticent à le faire. Et d'autant plus qu'on a réussi ces dernières années à s'organiser de telle sorte qu'un certain nombre de personnalités, de mécènes soutiennent notre combat politique, me soutiennent clairement et simplement. Il n'y a pas de tabou dessus pour que nous puissions mener ce combat et que nous ne manquions de rien. Et donc, ça nous permettait d'avoir à éviter, à demander quoi que ce soit. Mais votre demande, la demande de certains d'entre vous a été suffisamment pressante pour qu'on finisse par se dire qu'il était important qu'on fasse en sorte que ceux qui le veulent puissent participer. Et donc, on a en moins d'une semaine réuni la somme de 30 000 euros. 30 000 euros, à l'échelle de la communauté, en moins d'une semaine, c'est positif. C'est un... Pour un soutien populaire, on va dire que c'est positif. Mais disons-nous les choses. À l'échelle des ONG, des organisations, de manière générale, dans les autres communautés, 30 000 euros, c'est une somme objectivement petite. Certaines organisations maghrébines, à qui je passe la paix, peuvent atteindre pour une mission dans un seul pays, en une semaine, un million d'euros. Et elles se reconnaîtront. Je n'ai pas forcément envie de les exposer ou de les citer. Mais ça, tout le monde sait de qui je parle. Et nous, dont 30 000 euros au moins d'une semaine, à l'échelle communautaire, c'est positif. Mais objectivement, nous pouvons et nous devons faire plus. Je remercie parallèlement les footballeurs et les artistes et autres boxeurs qui soutiennent notre combat politique et qui ont contribué par des dons, d'accord, parallèles à cet appel aux dons, pour le combat d'urgence panafricaniste de manière générale. Et je veux que chacun sache que ces fonds seront utilisés aussi pour consolider notre travail politique et social auprès de nos populations. Le programme d'action se déroulera de la façon suivante. Il y aura donc 10 pays, d'accord ? Et dans ces 10 pays, distribution de kits, une augmentation des distributions de kits sanitaires et alimentaires. Kits sanitaires composés de gel antiseptique, de masques que nous confectionnons. Parce que plutôt que de prendre des masques à 1 000 francs CFA, 2 000 francs CFA, ou 3 000 francs CFA, c'est un scandale que les pouvoirs publics ne les distribuent pas gratuitement aux populations. Alors qu'en plus, ce sont des masques à usage unique. Il est mieux de concevoir par nous-mêmes des masques qui pourront être utilisés à plusieurs reprises. Et lorsqu'ils sont sales, on les lave. Puis par la suite, on les sèche. Et on les reporte. Qu'on soit capable de produire par nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'est la meilleure façon aussi d'être autonome sur ce terrain-là. Donc nous produisons des masques. Et donc nous distribuerons ces masques et des gels antiseptiques, savons quand il est aussi nécessaire de le faire. Et sur le terrain des kits alimentaires, riz, semoule, huile, à utiliser avec parcimonie, je le précise. On y reviendra dans le chapitre sur la décolonisation alimentaire. Mais tous ces éléments seront faits dès réception du budget. Puisque pour l'instant, c'est sur Paypal et ça sera transféré au fur et à mesure. Et dès lors que nous serons en pleine possession de ce budget, toutes les antennes recevront ce qu'il faut pour mener le travail politique et social de vigueur. Je tiens à préciser que ce travail-là, c'est un travail qui est fait au péril de nos santé et de nos vies. Parce qu'aller distribuer auprès des familles en extrême précarité, surtout en cette période de crise sanitaire, des outils de kits sanitaires et alimentaires, c'est nous exposer nous-mêmes. Mais nous prenons cette responsabilité parce que rien n'est suffisamment important pour aider nos populations. Nous allons commencer par le continent africain, mais je tiens à dire à la Caraïbe que j'aime profondément et mon peuple installé là-bas le sait infiniment, qu'ils ne seront pas oubliés et qu'en fonction des moyens un peu plus grands que nous disposerons, nous pourrons aussi faire en sorte d'adresser cette démarche de solidarité vis-à-vis de vous autres installés dans les territoires d'outre-mer. De manière impropre dont on vous appelle, mais que vous êtes les nations de notre peuple, donc placées dans les Caraïbes. Et donc, important, je pense aussi, suite à ce que nous venons d'énoncer, de donner un certain nombre de prescriptions qui pourront consolider notre population face à cette crise sanitaire sans précédent, ce début du XXIe siècle. Il est important de se ruer vers tous les moyens permettant de renforcer le système immunitaire. Parce que, comme nous l'avons énoncé, une maladie telle que celle-ci, le Covid-19, n'apparaît clairement et simplement dans nos corps qu'à partir du moment où notre système immunitaire a déjà baissé. Nous l'avons dit précédemment. Et donc, il y a des éléments naturels qui permettent plus que jamais de consolider notre système immunitaire. Et malheureusement, le système capitaliste occidental dans lequel nous vivons a tellement éloigné l'être humain de la nature qu'il a fait en sorte que ce même être humain ne se souvienne plus de ce qui peut lui permettre de renforcer son système immunitaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un adage en Afrique qui dit qu'aucune maladie n'apparaît dans la nature sans que la nature ne puisse y trouver un remède. Mais dès lors que la modernité occidentale, que le globalisme néolibéral a gagné en puissance, ce globalisme-là a aliéné l'être humain et l'a éloigné de la nature. Et en l'éloignant de la nature, ça l'a éloigné de la création. Et en l'éloignant de la création, ça l'a éloigné du créateur et des possibilités que celui-ci nous donne à travers sa création. Et donc, il y a des éléments simples que les travailleurs de la Terre en Afrique connaissent et qui peuvent nous permettre de renforcer le système immunitaire, que le centre Panaf distribue gratuitement aux populations en état d'extrême précarité et parallèlement vend à ceux qui sont en capacité de pouvoir l'acheter dans la diaspora parce qu'il faut aussi que les travailleurs de la Terre ne soient pas profondément touchés par cette crise sanitaire et économique sans précédent. Et donc, les éléments, les voici. Il y a notamment l'Artemisia, anti-palu, mais qui sert aussi à se prémunir de tout problème sur le terrain immunitaire, un produit extrêmement important qui n'est pas présent partout, mais qui est présent à un certain nombre d'endroits sur le continent et que le centre Panaf a acquis il y a des mois de cela. J'ai dépensé plusieurs milliers d'euros pour pouvoir les avoir. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose qui peut permettre à notre population de renforcer le système immunitaire. Donc, ceux que ça intéresse, le numéro WhatsApp pour contacter le centre Panaf va apparaître à l'écran. Vous pourrez la voir si vous êtes dans la diaspora. Pour tout ce qui est des tarifs, etc., vous verrez avec le centre Panaf. Et pour les populations d'état d'extrême précarité, ça fera partie des produits que nous distribuerons en fonction de nos possibilités. Il y a donc à côté de cela aussi le thé de Moringa qui est un élément extrêmement important. Extrêmement important. Ça va apparaître en un peu plus grand à l'écran. Qui est là aussi quelque chose qui permet la perte de poids important. Quand on parle de perte de poids, on permet aussi de contribuer à stabiliser l'hypertension, à perdre l'hypertension, d'accord ? Ou du moins la diminuer. Et ça lutte contre le cholestérol. Ça diminue le taux de sucre dans le sang. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Là aussi, même procédé, pour ceux que ça intéressera, tournons-nous vers les produits de la terre. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça, notamment, en tout cas, que le centre Panaf, dans la pure tradition sankariste, a été mis par moi en place, et par mon ONG. J'ai structuré cela pour faire en sorte que les produits de la terre soient le plus mis en avant. Parce que, comme disait Sankara, l'impérialisme se cache dans nos assiettes. On ne peut pas compter sur l'impérialisme pour nous soigner, alors que c'est lui qui ne cesse de nous empoisonner. Donc, soignons-nous nous-mêmes par prévention. Il y a donc d'autres éléments. Là aussi, ça c'est la poudre de Moringa, très efficace aussi pour renforcer le système immunitaire. Nous l'avons évoqué. Il y a aussi le thé de Corosol, extrêmement efficace. Donc, le thé de Corosol est fait à base de feuilles séchées de Corosol et est riche en minéraux et en nutriments. Il est efficace contre les infections par voie urinaire, efficace contre les rhumatismes, efficace contre le mauvais cholestérol, donc qui sert là aussi sur le terrain de l'hypertension. Hypertension qui est un des aspects par lequel la maladie peut passer parce que l'hypertension nous fragilise sur le terrain immunitaire et fait en sorte aussi que le coronavirus puisse s'insérer en orang. Et donc, c'est important d'avoir des éléments tels que ceux-ci et ceux que ça intéresse, vous pourrez les commander au centre Panaf. Et il y a évidemment aussi le pain de singe qui est un produit peu connu du grand public mais qui est pourtant très présent sur le continent africain, en tout cas à certains endroits et que le centre Panaf avait acheté. Il y a de ceux-là aussi en gros qui se vendent de toute façon très bien depuis un bout de temps dans notre espace et qui est disponible pour ceux qui le voudront. Tournez-vous vers les produits de la Terre comme en parlait Pierre Rabhi depuis longtemps. Tournez-vous vers ces produits sans quoi vous serez votre propre perte dans ce système néolibéral auquel bon nombre d'entre nous malheureusement ont fini par succomber. Je tiens à préciser que ce que le centre Panaf fait c'est de l'économie solidaire c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche capitaliste du tout qu'on soit clair sur ces choses-là. On a fait en sorte de réunir les producteurs africains qui sont mis de côté à cause des multinationales occidentales. On leur a dit vos produits de la Terre qui sont des produits de valeur on va les exposer et on va faire en sorte de pouvoir plus que jamais leur donner leur grande valeur. C'est important auprès de la population que nous puissions reconnaître ce qui vient de notre serrail de notre terroir. Et c'est en ce sens-là la souveraineté alimentaire la souveraineté sur le terrain des produits aussi que nous créons en tant que tel c'est important de mettre ça au centre de tout surtout en cette période de crise. Et enfin je terminerai donc par deux éléments qui me paraissent là aussi vitaux pour la compréhension des choses par rapport à la situation dramatique que notre population connaît. la décolonisation alimentaire. On a parlé tout à l'heure du fait que les populations les plus exposées au coronavirus étaient les populations qui avaient le plus fort taux de diabète qui avaient le plus fort taux d'hypertension et qui avaient des maladies cardiovasculaires etc. Alors précisons comme vous le savez que les entités qui prennent trop de sucre sont soumises bien évidemment là aussi beaucoup plus facilement au diabète. Les entités qui salent trop leurs aliments sont soumis malheureusement bien évidemment à l'hypertension. Et ceux qui ont une alimentation qui n'est pas rigoureuse que ce soit avec l'huile ou même je le dis là aussi ça va en décevoir certains mais il faut qu'on se le dise moi je suis quelqu'un qui je suis un ex-carnivore un ex-grand mangeur de viande rouge mais je vous le dis tous ces éléments que je viens d'énoncer facilitent justement les maladies cardiovasculaires et les maladies cardiovasculaires transforment nos populations en des populations qui peuvent beaucoup plus facilement être touchées quels que soient nos âges je le précise par la maladie du Covid-19 et donc par conséquent il est important qu'il y ait une décolonisation alimentaire parce que je le précise ces mots-là que je viens d'évoquer ne sont pas apparus comme par magie à l'origine quand notre population était beaucoup plus en harmonie avec son environnement avec la nature parce qu'elle partait du principe et c'est ce que les anthropologues occidentaux n'ont absolument pas compris elles partaient du principe que aimer le créateur c'était aimer sa création les abrutis d'anthropologues occidentaux ont dit que vous voyez ce sont des sauvages ce sont des animistes ils adorent la nature ils adorent la création non c'est pas ils adorent la création ils adorent le créateur à travers sa création et ils ont compris la nécessité qu'ils doivent de respecter excusez-moi la création pour honorer le créateur et dès lors que le monde justement matérialiste occidental a commencé à toucher nos populations soit par le biais de l'esclavage et de la colonisation cela a aliéné nos peuples c'est à dire que ça les a rendus complètement étrangers à eux-mêmes et ça a fait que ce qui était naturel pour nous a fini par nous devenir complètement irrationnels et étrangers c'est devenu pour certains d'entre nous barbares et pourtant et pourtant l'alimentation saine c'est à dire éviter la viande je vais commencer doucement parce que si on va jusqu'à l'extrémité je sens que beaucoup de gens vont commencer à s'inquiéter et à stresser mais la viande rouge il faut éviter et pour aller plus loin l'objectif à atteindre je vous le dis vous en faites ce que vous voulez je ne force personne à le faire mais normalement on devrait éviter de manger des animaux vivants normalement c'est ce qui devrait être évité si on veut être dans un état sanitaire réel dans un état sanitaire profond donc normalement c'est un moyen extrêmement important pour réguler justement notre organisme et pour le rendre beaucoup plus solide face à divers types de maladies et a fortiori le Covid-19 n'y fait pas exception il est important bien évidemment là aussi d'utiliser beaucoup moins de sel moi je suis quelqu'un qui adore le sel mais je sais aussi malheureusement que le sel nuit profondément à la santé et donc il est important que notre population fasse des efforts sur ce terrain là pareil pour le sucre parce que les populations diabétiques sont malheureusement les plus exposées à cette maladie je vous le dis aussi et pour ce qui est donc des maladies cardiovasculaires ceux qui sont atteints de maladies cardiovasculaires le cholestérol nous devons gérer mesurer faire attention à notre cholestérol et la meilleure façon de faire c'est d'éviter de mettre trop d'huile dans nos aliments et ça commence et ça commence par le fait et j'adresse une mention spéciale à mon peuple que j'aime profondément au Sénégal notamment un de mes repas préférés sur toute cette planète le TIEP je dis à mes frères et sœurs je vous en supplie faites attention à l'huile dans vos aliments pareil pour la TIEP pareil pour tous ces éléments et ces aliments là dont nous raffolons tous mais qui je vous le dis peuvent nous pousser s'ils sont mangés trop régulièrement d'accord s'ils sont consommés trop régulièrement à être dans une maladie cardiovasculaire beaucoup plus chronique faisons attention à ces situations la décolonisation alimentaire ça doit nous pousser à manger beaucoup plus sainement d'accord faire attention à notre poids faire attention à notre régime ce que je vous dis vous en faites ce que vous voulez ceux qui ne veulent pas écouter qui pensent que c'est de la fabulation je les laisse de côté mais les personnes les plus saines d'esprit comprendront que ce que je dis je le dis par amour des nôtres chacun en fera bon usage et donc cette décolonisation alimentaire c'est quelque chose de vital sortir du cadre d'alimentation dans lequel le système oligarchique occidental nous a plongé depuis si longtemps et a plongé même sa population mais à moindre degré nous c'est vraiment exagéré que ce soit sur le sucre ou sur le sel nous devrons plus que jamais nous rapprocher de la nature et des éléments que cette nature nous donne ces éléments sains il y a tant à faire sur ce terrain là et je pense que cette crise sanitaire est aussi une crise métaphysique est une crise spirituelle crise métaphysique dont parlait René Guenon la crise du monde moderne et ça doit pousser les populations des sociétés traditionnelles à s'interroger sur leur manière de consommer et d'interagir avec leur environnement et dans la continuité de ce propos je terminerai donc par un élément fondamental qui est la médecine traditionnelle là encore une fois ce que les élites ne font pas pour le peuple le peuple se doit de le faire lui-même on a tous compris que nos dirigeants qui ont pu se foire la médecine occidentale qui est pourtant une médecine qui sur bon nombre de points nous a empoisonnés d'accord pas toujours mais sur bon nombre de points l'a fait d'accord nos dirigeants ont une foi aveugle en l'extérieur mais n'ont aucune foi profonde vis-à-vis de la médecine endogène ce qui n'est pas le cas par exemple d'une des plus grandes puissances de la planète la Chine qui progressivement depuis un certain nombre d'années se tourne vers la médecine traditionnelle il est important que nos populations se tournent le plus possible sans être dans une posologie de bazar là aussi on se dit les choses telles qu'elles sont mais se tournent le plus possible dans la continuité des produits que nous avons exposés tout à l'heure vers la médecine traditionnelle on parle souvent des recettes de grand-mère ce qu'on appelle les recettes de grand-mère c'est un terme impropre pour ne pas dire les choses telles que nous les connaissons en Afrique la vérité est que ce sont les recettes de la femme noire originelle parce que la femme africaine dans la tradition a toujours été celle qui était la puce à même de garder les secrets de nos soins ça nous vient justement de l'ancêtre Asset en tant que tel qui était une génie de la médecine en tant que tel et qui avait donc cette possibilité de résumer de par sa connaissance des plantes les éléments qui nous permettront de nous guérir le but est que nous comprenions qu'il faut revenir à la source matricielle revenir là aussi sur ce terrain symbolique à nos sociétés matrilinéaires comprendre aussi l'importance du rôle de la femme dans la guérison la femme intuitivement a beaucoup de capacités lorsqu'il s'agit d'être dans la logique du soin ce sont des recettes qui se transmettent de génération en génération malgré toutes les oblitérations que nous avons connues et donc ça nous permet de comprendre que qui dit médecine traditionnelle dit là aussi retourne retour à la femme africaine à la femme originelle à la femme afro-diasporique de manière générale parce qu'elle a des connaissances et des compétences qu'on le veuille ou pas que l'homme n'a pas et donc dans cette médecine traditionnelle là aussi se tourner vers les médecins qui proposent des solutions on va en exposer quelques-uns qui sont là et qui font un travail honorable d'accord depuis un certain moment d'année sur ce terrain là constater aussi que ces médecins traditionnels vont être diabolisés vont être ou sont déjà calomniés sont présentés malheureusement par l'industrie pharmaceutique qui ne veut pas perdre d'argent comme des charlatans d'accord mais nous nous le disons hommes et femmes du peuple nous serons toujours solidaires de ceux qui se tournent vers la médecine naturelle pour tout faire pour se prémunir des maladies que le système néolibéral crée et je le dis là aussi avec fermeté et donc tous ces éléments réunis s'ils sont bien usités s'ils sont bien intégrés s'ils sont bien compris nous permettront de beaucoup plus nous prémunir des maux et des vicissitudes auxquelles nous serons si nous ne faisons pas attention malheureusement confrontés l'Afrique libre ou la mort nous vaincrons c'est l'unité parmi notre peuple qui permettra de mieux nous guinir avec le reste de l'humanité ils finiront par comprendre mettre les producteurs locaux au devant de la scène dans un contexte de mondialisation c'est la devise du centre PANAF un centre qui s'est donné pour objectif de valoriser des produits 100% africains afin d'atteindre une autosuffisance du continent noir cette initiative d'envergure internationale vient du leader de l'ONG urgence panafricaniste le centre PANAF c'est l'assemblage d'un restaurant panafricaniste un supermarché et une boutique de mode panafricaniste où tous les produits africains et afro-diasporiques sont acceptés mais les critères de sélection sont des normes internationales bonjour à tous vous êtes nombreux à vous poser la question où est-ce que Kémy Sébast habille mais comme papa n'a pas trop la tête à faire la communication pour tout ce qui n'est pas politique il faut que sa fille s'en charge il se fait habiller par la marque de vêtements EIC Créaction qui se trouve au centre PANAF pour ceux qui sont à côté de nous mais pour ceux qui ne le sont pas vous pouvez nous contacter à ce numéro que voici ou à cette adresse e-mail c'était tout au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !